Vous êtes sur Infolife TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'informations. Le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a déclaré au cours de la réunion de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense de ce mardi qu'il s'opposait à la libération des prisonniers palestiniens en provenance de la bande de Gaza. Et ce temple Gilad Chalit est retenu par le Hamas dans ce territoire palestinien. Le président égyptien estime qu'il est très probable que la Syrie participe à la conférence d'Annapolis. Koussmi Moubarak a tenu ses propos au cours de la conférence de presse donnée conjointement avec le Premier ministre et Oudolmer. Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer leur coopération pour lutter contre la contrédulante d'armes et de munitions à destination de Gaza, ce qui passe par l'axe Philadelphie. Et puis l'opposition a violemment réagi à l'attentat terroriste de cette nuit en Samarie lors duquel Hido Zoldman a trouvé la mort. Décis genre ainsi la politique menée par le chef du gouvernement et qui vise à faire des gestes en direction de l'autorité palestinienne, comme la libération prochaine de 441 prisonniers palestiniens, en marge de la tenue de la conférence pour la paix au Proche-Orient d'Annapolis la semaine prochaine. Poursuivons avec la Russie, Vladimir Poutine a indiqué que les forces nucléaires russes doivent être prêtes à une riposte rapide et adéquate contre tout agresseur. Le maître du Kremlin a ajouté que Moscou ne restera pas indifférente face à la construction de la force militaire de l'OTAN près de ses frontières. Fin de citation. Deux faibles tremblements de terre d'une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter ont secoué le pays autour de 11h ce matin. Plusieurs appels ont été signalés dans la région de la mer Morte où étaient situés les piscentes. On ne déploie ni blessés ni dégâts, bien qu'une vague importante sur la mer Morte se soit formée des suites des secours sismiques. Enfin, un mot d'économie pour terminer, la compagnie sécuritaire Raphaël signe un contrat de 25 millions de dollars avec la marine américaine. En coopération avec l'américain Bay, Raphaël a fournir 62 systèmes d'armement naval de type Typhoon à l'US Navy. Une belle opération pour le groupe israélien. Votre programme sur Ampholive TV, c'est un retour en images sur l'attentat de cette nuit. Retrouvez également un point sur la nouvelle rencontre au Mertabas en marge de la tenue de la conférence d'Annapolis. Et enfin, découvrez le témoignage exclusif d'un témoin oculaire du tremblement de terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv Sous-titrage ST' 501